Générique Et au moment où il était sous le point de transmettre le rapport d'enquête à la présence de la République, Paul Biala simplement dégueulait. Voici ce qu'il dit concernant ce coup d'État. Je vais reprendre la lecture, ce que j'étais en train de lire avant la lecture. Nous sommes là à la page 146. Le 22 mars 1984, un espatrier du nom de Zira de Lafarge, arrivé on ne sait quand et comment au Cameroun, entre en contact avec l'aide du camp de l'ex-chef d'État. Il lui remet une mallette contenant une forme de 306 millions de francs CFA, des documents dont une lettre contenant des instructions sur le déroulement de l'éventuel pour l'État. Dans cette lettre d'axilographié, M. Aïdjo, qui selon M. De Lafarge serait l'expéditeur de la mallette, rassure son aide de camp en lui disant que tous les contacts avaient été pris et que les militaires ne bougeraient pas le petit doigt. que ce serait un travail facile si les instructions et la date étaient respectives. M. Aïdjo finissait la lettre en ce terme. Surtout à partir de cet instant, pas de communication téléphonique. Je suis à l'écoute. Mes enquêtes me feront découvrir que M. Gérard De Lafarge n'était qu'un aventurier qui avait passé quelques jours dans des hôtels de luxe à Douala, sous des noms d'un emprunt et qu'il avait été aperçu deux jours avant sa rencontre avec l'aide de camp au ministère des Forces armées où il avait rendez-vous avec un haut responsable. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ça veut dire que M. De Lafarge en question a sans doute eu à déclarer que c'est Amadou Aïdjo qui étaient, en fait, les Singans qui sont au pouvoir ont sans doute déclaré que c'est ceux, le fameux De Lafarge là, n'étaient qu'un envoyé d'Amadou Aïdjo pour remettre une mallette à son aide de camp en vue de la préparation du coup d'État. Et pourtant, le Gérard De Lafarge en question avait été aperçu dans les bureaux du ministère des Forces armées, parce que c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque le ministère des Forces armées. Alors, il poursuit en disant, bref, j'avais en ma position assez d'éléments pour arriver à la conclusion que le coup d'État du 6 avril 1984 avait été monté par le clan. Dans le seul but de massacrer les jeunes officiers nordistes de se débarrasser des cadres et impliquer M. Aïdjo qui fut condamné à mort. Je vais poursuivre avec un autre aspect qui est extrêmement important. Le lendemain, M. Aïdjo, t'as dit qu'au lendemain du coup d'État du 6 avril, t'as dit le 7 avril 1984, M. Aïdjo se leva un peu plus tôt que d'habitude et du coup, sur coup, 4 tasses de thé. À 8 heures 5 minutes, le téléphone sona. Ce coup de fil à 7 heures-là surprit M. Aïdjo, puisque M. Aïdjo, t'as dit que quand Foshive parle de M. Aïdjo, c'est son agent qui l'a infiltré au sein de l'entourage d'Amadou Aïdjo, qui était déjà exilé en France. Bon, ce coup de fil à 7 heures-là surprit M. Aïdjo, puisque le patron n'en recevait jamais avant 11 heures. Il se précipita dans sa chambre où se trouvait son dispositif d'écoute, juste à temps pour entendre l'ex-président dit à son interlocuteur pour clôturer la conversation. C'était donc ça. Gilbert le payera très cher. C'est la seconde tribu qu'il fait massacrer. Écoutez bien. Donc, t'as dit que l'agent que Foshive a infiltré au sein de la gare rapprochée d'Amadou Aïdjo, lui rapportait la conversation qu'Amadou Aïdjo avait eue avec quelqu'un à Yaoundé. Et voici le contenu, l'extrait de la conversation. Voici ce que disait Amadou Aïdjo, à son interlocuteur à Yaoundé. C'était donc ça. Gilbert, et il parle de Gilbert Andetungi, qui était ministre des Forces armées à l'époque. Bon, si je me trompe, qu'on me corrige, s'il vous plaît. Je crois qu'à cette époque-là, c'était Gilbert Andetungi du Club Essingham, qui était le ministre des Forces armées à l'époque. Aïdjo s'est donc écrié en disant, c'était donc ça. Gilbert le payera très cher. C'est la seconde tribu qu'il fait massacrer, sans doute après les Bameleke, parce qu'il était de ceux qui ont maté le peuple Bameleke lors des revendications ouplessistes à l'Ouest. C'est la seconde tribu qu'il fait massacrer. Mais cette fois, il a affaire à des gens qui n'oublieront jamais. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il dit, c'était donc ça. Gilbert le payera très cher. C'est la seconde tribu qu'il fait massacrer. Mais cette fois, il a affaire à des gens qui n'oublieront jamais. Donc, au début, Gilbert Andetungi, à l'époque, il était administrateur civil, je crois, préfet d'un consens, si je ne me trompe pas, a fait massacrer les Bameleke. Cette fois-ci, comme il a fait massacrer les militaires originaires du Nord, il a donc affaire à des nordistes qui n'oublieront jamais. Page 148 de cet ouvrage, que je vous recommande vivement. Voilà. Voilà donc ce dont souffrent les populations du Grand Nord depuis que Paul Biya est arrivé au pouvoir. Et ça a toujours été ainsi. C'est-à-dire que toutes les figures politiques du Grand Nord ont été jetées en prison. Quelqu'un parlait tout à l'heure en commentaire d'Isa Chiroma. Effectivement, Issa Chiroma a été arrêté, jeté en prison, à la prison centrale de Kondengi, bien sûr, où il a passé sept ans de détention avant d'être libéré en, je crois, en 1991. Pareil pour des gens tels que D'Apolle et d'Aïssa, là, etc., 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 les Niyad, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Donc, Fauchive est enquêté sur beaucoup d'États. Et c'est parce que, justement, il était en train de vouloir rendre, déposer son rapport. Allez, on l'a mis de côté. Et on a mis Fauchive de côté. Pourquoi ? Parce qu'il... Maîtrisait les dessous. C'est-à-dire qu'il connaissait ce qui se cachait derrière le coup d'État manqué du 6 avril 1984. Et l'un des rescapés qui était pourchassé par le club Essingan, c'est-à-dire que le club Essingan accusait d'être le cerveau de ce coup d'État, c'était Guélandi Mbara. Bon, lui, il a eu plus de chance. Il est allé s'installer au Burkina Faso. Et Guélandi Mbara a même eu à travailler avec Blaise Compaoré. C'est-à-dire qu'après que Blaise Compaoré soit arrivé au pouvoir après l'assassinat de Sankara le 15 octobre 1947, Guélandi, qui était le camarade de classe de Blaise Compaoré, parce qu'ils ont tous de fait le lémias à Yaoundé. Alors, quand Sankara meurt, quand Sankara est tué, Guélandi Mbara, qui détenait un passeport au Burkina Bé avec le nom de Amani Traoré, Guélandi Mbara s'est mis à la totale dévotion du nouveau régime, du régime de Compaoré. Guélandi Mbara travaillait, était le conseiller spécial de Blaise Compaoré en matière de sécurité. Guélandi Mbara, c'était un stratège unitaire qui a été formé en Allemagne. 75% des officiers généraux et supérieurs burkinabés ont été formés par Guélandi. 75% des officiers supérieurs généraux. Et Guélandi Mbara était également une figure politique du Grand Nord qui a été assassinée, que le régime de Bia, que le club Essingan a persécuté pendant des années, pendant une trentaine d'années. Je vais vous raconter comment Guélandi Mbara a été tué. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de gens au Cameroun, pensent que Guélandi Mbara a été tué au bout d'une opération homo. Parce que c'est comme ça qu'on appelle ce type d'opération. Opération visant à assassiner une personne ou une personnalité qui nuit aux intérêts d'un État. On appelle ça dans le jargon des renseignements, opération homo. Alors cette opération homo là, ayant conduit à la capture et à l'élimination physique de Guélandi Mbara, ce sont les services secrets français, la DGSE, qui ont monté cette opération du début jusqu'à la fin. Pourquoi les services secrets français en voulaient à Guélandi Mbara ? C'est tout simplement parce que Guélandi Mbara était très au fait des dessous de la politique mafieuse de la France, notamment en Côte d'Ivoire et en Libye. Donc Guélandi Mbara s'était vivement opposé à l'intervention de l'armée française aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Libye. Guélandi Mbara connaissait beaucoup de choses parce que les rebelles ivoiriens, c'est-à-dire qui étaient parrainés par Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, En fait, c'est au Burkina Faso qu'ils ont été formés et c'est Guélandi Mbara qui était en fait l'un des instructeurs des forces nouvelles de Côte d'Ivoire. Donc il était au courant de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà pourquoi les services secrets français ont tout fait pour le neutraliser. Mais les services secrets français se sont arrangés. à ce que la neutralisation de Guélandi Mbara soit une affaire camerounaise. Et c'était du tout bénef pour le régime de Biya parce que le régime de Biya le plaquait depuis des années, depuis une trentaine d'années. Guélandi Mbara, c'était également une figure de proue dans le Grand Nord. C'était une figure de proue. que les gars de la DGRE ont tout fait. Ils ont traqué Guélandi pendant une trentaine d'années. Rien. Et quand Jeune Afrique a publié sur le kidnapping de Guélandi Mbara le 16 septembre 2014, Jeune Afrique a mis en avant le fait que non, ce sont un certain Rosé Abrantes, un portugais, qui a travaillé à la DGRE. Bon, que c'est lui qui a amadoué Guélandi Mbara, l'a invité d'abord au Portugal afin qu'ils aillent se prélasser de ce côté. Et par la suite, ils devaient prendre un jet privé pour la Bulgarie afin d'aller acheter les armes qui allaient être acheminées au groupe rebelle qu'ils formaient en Centrafrique. Voilà la version que Jeune Afrique a mis en avant et que dans cette opération participait un certain George Stackman, qui était, qui est un marchand d'armes, mais en réalité c'est un agent, parce que ce que Jeune Afrique n'a pas dit à cette époque-là, c'est que George Stackman, qui a pour nom de corps de Jost, était un agent de la DGSE française. Donc c'est la DGSE française qui a monté l'opération, début jusqu'à la fin. Et en juillet 2009, Paul Bia est à la boule. Je crois que ça doit être à Paris, en France, je ne me trompe pas. Paul Bia, du moins il est en France pour une visite, je crois, privée. Je me rappelle que c'était une visite privée. Alors, à la faveur de cette visite privée, Paul Bia loge dans un hôtel appelé la boule. Et il y a une dame, une journaliste française, qui rencontre Paul Bia. Elle s'appelle Isabelle Charrel. Isabelle Charrel. Bon, par la suite, il s'est avéré qu'Isabelle Charrel travaillait également avec la DGSE française. C'est donc Isabelle Charrel qui propose donc à Paul Bia, nous sommes en juillet 2009. Elle propose à Bia que nous sommes capables de vous livrer les garanties de navale. Paul Bia dit, non, ok, il n'y a pas de problème. Il a même des... Bia a débloqué même de l'argent. Mais Bia a dit aux gars de la DGSE qui ont écouté, je le veux vivant. Je veux Guéranzi Mbara vivant. Mais sauf que le deal a mal tourné parce que quand les agents de la DGSE capture Guéranzi au niveau de la Bulgarie, ils embarquent dans un avion, ils injectent un somnifère à Guéranzi, ils s'endortent. Maintenant, l'avion bifurque vers le Cameroun. Le colis est livré au commissaire et l'englobais chargé des opérations spéciales au sein de la DGRE cette fois-là, c'est-à-dire que les services secrets du Cameroun. Alors, il est livré, Guéranzi Mbara est livré à la DGRE. Et il était vivant, il n'était pas encore mort. C'est quand Guéranzi se réveille, il se rend compte qu'il est au Cameroun. Et je vous ai dit tout à l'heure que Paul Bia avait dit à Isabelle Charel qu'il voudrait Guéranzi Mbara vivant. Ce sont les services secrets français qui sont intervenus pour dire que non, il faut finir avec lui. Parce que si vous le gardez au secret là et tout, et que vous l'entendez, et que vous le cuisinez, l'auditionnez, il va être amené à révéler un certain nombre de secrets pas très bons à entendre pour la France officielle. Voilà donc comment Guéranzi Mbara a été neutralisé. Par les agents de la DGRE, il a été, c'est-à-dire que ses restes ont été enterrés sur la route d'Yahou de Douala, donc comme vous avez pu le lire. Mais c'est-à-dire que l'opération du début jusqu'à la fin a été montée et mise à exécution par les services secrets français. Voilà donc comment une autre figure de coup du nord, du grand nord, a été anéantie par Paul Bia et ses amis français. Par le club Essingan et ses amis français. Voilà. Après dont le coup d'état manqué, du 6 avril 1984, Belobouba Maïgari, parce que Belobouba Maïgari, c'est une autre figure politique du grand nord. Après, à l'arrivée de Paul Bia au pouvoir, du 6 novembre 1982, c'est lui qui occupe la fonction du premier ministre. Bon, lui également, il va être accusé d'avoir participé à des complots visant à un reversé Bia et blablabla et blablabla. Et par la suite, il va être, parce qu'il sera l'objet d'un procès au tribunal militaire, mais il va profiter de cela pour s'exiler au Nigéria. Quand il revient, au début des années 91, il intègre l'Union nationale pour la démocratie et le congrès de l'UNDP. Mais l'UNDP avait été créée par Samuel Eboa, parce que l'UNDP était en fait un regroupement nostalgique de la période faste, au cours de laquelle Amadou Haïdjo a dirigé le Cameroun. Et Samuel Eboa était vraiment un homme politique de poigne, c'est-à-dire que c'était également l'un des barons de la politique camerounaise, au sein de l'opposition, et qui était même capable de faire prier le jour à Paul Bia. Vous savez qui est-ce que le club Essingham a utilisé pour neutraliser Samuel Eboa ? C'est Belobouba Maïgari. Belobouba Maïgari, un fils du Nord, du Grand Nord, a été utilisé pour faire un coup d'État, entre guillemets, au sein, à la tête de l'UNDP, à Samuel Eboa. Voilà comment Belobouba Maïgari arrive à la tête de l'UNDP. Mais malgré tout, l'UNDP avait le vent en poux. L'UNDP, au niveau de l'Assemblée nationale, avait une soixantaine de députés, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que dans le Grand Nord, c'est à peine si on parlait du RDPC, on ne jurait que par l'UNDP. Et pour casser la dynamique unitaire dans le Grand Nord, et ça c'est un aspect que j'ai oublié de mentionner, Paul Bia va diviser le Grand Nord en trois régions, en trois provinces devenues régions aujourd'hui. le Nord à Damawa et l'extrême Nord. Et cela participe d'une politique très souvent utilisée par le pouvoir Bia, la politique du divisé pour mieux régner. Alors, c'est ainsi que le club et Singa s'est donc arrangé à faire en sorte que les nordistes ne puissent pas s'entendre autour des questions essentielles. Bon, pour revenir donc à Beloubouba Maïgari, il a donc été à la tête de l'UNDP. À l'issue des élections présidentielles de 92, le score qu'il a eu à engranger n'était pas mal. Bref, l'UNDP avait vraiment le vent dans le Grand Nord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Beloubouba Maïgari et l'UNDP signent un accord avec le RDPC en 1997. Et à la faveur de cette plateforme, l'UNDP allait obtenir des postes au sein du gouvernement du Cameroun. Et c'est comme ça que Beloubouba est donc entré dans le gouvernement de Paul Bia. Jusqu'à ce jour, il y est. Vous n'entendrez jamais que Beloubouba est impliqué dans des affaires de corruption, détournement de déniers publics, que le contrôle supérieur de l'État enquête sur la gestion de Beloubouba. Beloubouba a signé un accord, c'est-à-dire un accord, un pacte avec Bia. Et en quoi consiste le pacte ? Bia me maintient au gouvernement ad vitam aeternam. Je garde le Grand Nord sous le giron du RDPC. C'est de cela qu'il est question. Et en 2011, avant les élections présidentielles de 2011, certains militants de l'UNDP avaient dénoncé cet accord. Je me rappelle, à l'époque, j'étais un jeune stagiaire journaliste à la Nouvelle Expression, et Valentin Séméon Zinga, à l'époque, il était rédacteur en chef, m'avait envoyé couvrir... Il devait avoir un congrès extraordinaire. Je ne rappelle plus trop une réunion au siège de l'UNDP à Etoameki. Ce n'était d'ailleurs pas très loin puisque la nouvelle expression était basée... Bon, c'est toujours le cas, jusqu'à ce jour, est basée à l'Imeu Mujako. Vous voyez qu'à Etoameki... Bon, pour ceux qui connaissent Yaoundé, Etoameki n'est pas si loin que ça. Donc, le siège de l'UNDP à Yaoundé, c'est à Etoameki. J'ai donc envoyé... été envoyé là-bas comme jeune reporter. Et il s'est passé que les militants de l'UNDP, c'est-à-dire que les proches de Belobouba Magari, ont commencé à dénoncer cette alliance entre l'UNDP et le RDP. C'est parce que cette alliance profitait à un seul individu, à savoir Belobouba Magari. Alors, il était question, donc, que l'UNDP puisse participer de manière active, puisse investir un candidat pour la présidentielle de 2011. Et au palais des congrès, si mes souvenirs sont exacts, l'UNDP s'est réunie en congrès au palais des congrès de Yaoundé. C'est-à-dire, c'était avant la présidentielle de 2011. il était justement question que Belobouba soit évincée et que soit évincée de la tête de l'UNDP et que le parti puisse investir un candidat pour la présidentielle de 2011. C'était la panique totale au sein du club et Singham. C'était la panique totale parce que si l'UNDP investissait un candidat pour la présidentielle de 2011, Paul Biall a perdu ces élections-là parce que Paul Biall et son club et Singham se sont toujours arrangés à ce que le grand nord soit leur visée électorale ou ils puisaient des voix pour pouvoir gagner les élections. Parce qu'au Cameroun quand vous perdez quand vous contrôlez le grand nord vous contrôlez le centre sud-est c'est que vous pouvez facilement gagner les élections au Cameroun surtout quand vous perdez le grand nord vous avez 100% de chance d'être perdant aux élections au Cameroun quelles qu'elles soient. Alors ils se sont réunis en congrès au palais des congrès de Yaoudi et au cours des travaux devinez qui a débarqué pendant que les travaux étaient en train de se poursuivre Grégoire Ouna Grégoire Ouna a débarqué lors de ces travaux-là pour dire que voilà écoute vous venez négocier avec les gars que mais écoutez vous pouvez quand même pas nous sommes quand même liés par un accord vous pouvez pas quand même nous faire ce type d'infidélité écoutez voilà donc comment Bélobouba Maïgari a été maintenu à la tête de l'UNDP c'est vrai c'est vrai que de temps à autre Célestin de Jigui a eu à dénoncer cette alliance là il a même d'ailleurs eu à vouloir challenger Bélobouba à la tête de l'UNDP il n'a pas à travers l'UNDP et c'est comme ça qu'à coup d'argent ils essayent de corrompre tel élite du grand nord tel élite du grand nord ils prennent Issa Chirouma ils le bombardent le ministre de la communication Issa Chirouma qui a insulté Bélobouba il a dit des choses sur lui c'était à quelques quelques mois avant qu'il ne soit nommé ministre de la communication le 30 juin 2009 je pense mais en fait c'était un appel de pied qu'il faisait à Bélobouba parce qu'il était vraiment en train de voyer du noir c'est à dire qu'il était en train de tirer le diable par la queue Issa Chirouma et par la suite il fut une fois parce que au cours des années 2007 vraiment Issa Chirouma quand il était invité sur les plateaux de radio à Yaoundé au cours des débats radio-phoniques il critiquait vertement le régime mais on a été surpris en février 2008 de l'entendre dire que voilà je soutiens la modification de la constitution ou je soutiens le président de la république etc etc et c'est comme ça que Issa Chirouma a été nommé ministre de la communication le 30 juin 2009 voilà comment Bélobouba utilise les émigres du grand nom comme une poupie comme des poupies qu'il dégirouette qu'il manipule à sa guise mais Amadou Moustapha comment il s'appelle Issa Chirouma toutes ces figures du Grand Olé d'Akole d'Aïssala voilà un autre s'appelle